Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées, et ils dit à l'homme qui avait la main paralysée Lève-toi et reste debout devant tout le monde. L'homme se leva et se tint debout. Jésus leur dit Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme Et tend ta main. Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Jésus pratique sa religion. Chaque samedi, il est à la synagogue pour la prière avec les autres. Il est fidèle à ce rendez-vous du sabbat qui loue l'œuvre créatrice de Dieu. Ce jour-là, Jésus voit un homme dont la main droite était desséchée, autrement dit paralysée. Cet homme est blessé, et c'est ainsi qu'on le regarde. Mais Jésus voit d'abord la personne, et c'est à elle qu'il s'adresse, en l'invitant à se mettre debout au centre de l'Assemblée. Cet homme qui n'a rien demandé, Jésus lui donne une nouvelle place. Cet homme porteur de handicap, Jésus le place au centre. Ce geste de Jésus est là pour nous faire prendre conscience qu'à ses yeux, rien, pas même une loi, ne peut empêcher de rétablir l'intégrité d'une personne. En guérissant cet homme, Jésus dit à ses détracteurs qu'en guérissant un jour de sabbat, il honore le sabbat parce que cette guérison redonne à l'homme toute son intégrité. Libérer un pauvre malade de son mal, c'est pour Jésus une façon de sanctifier le jour du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Jésus nous invite donc aujourd'hui à changer de regard sur les plus fragiles d'entre nous. En 2013, il y a eu à Lourdes un rassemblement national, Diakonia. Daniel Maciel, son coordinateur, écrit Un travail souvent silencieux, ancré dans la parole de Dieu, a permis de prendre conscience que quelque chose de neuf restait à découvrir. Les plus pauvres ne veulent pas qu'on se penche sur eux, mais qu'on soit dans une relation où ils sont des gens comme les autres. Ils ne souhaitent pas de condescendance, mais veulent se battre avec les autres pour la justice, le respect de la dignité. Ils ont, comme chacun, d'une manière ou d'une autre, des richesses à partager. C'est la miséricorde que je veux, dit Jésus, et non le sacrifice. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Bonne journée à tous.